Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes dans le gambit greco, le 4e5, cavalier f3, cavalier c6, fou c4, fou c5, c3, cavalier f6, la contre-attaque au centre, d4, e prend d4, c prend d4, fou b4, échec, cavalier c3, donc le gambit greco, cavalier prend e4, accepté, roc, et donc l'autre réponse, c'est le cavalier qui reprend, cavalier prend c3, en soi, ce coup n'est pas mauvais, b prend c3, et alors d5, et ce coup prend 20, toute tentative d'attaque, et neutralise ainsi le jeu, donnant un jeu plutôt égal. Les blancs ont une position à peine meilleure pour leur pion sacrifié. Une autre possibilité, c'est de jouer fou c3, ce pion qui est offert. Ce n'est pas une erreur en soi, mais ça donne un jeu complexe et qui est risqué. Parce qu'alors, les blancs jouent dame b3, qu'ils nous tombent, attaquent directement f7, ce qui est dangereux, et en plus menacent de prendre ce fou, qui est offert. Les tentatives de prendre la tour, par exemple, fou prend e1, ou fou prend d4, sont toutes les deux très mauvaises, et donnent une attaque qui est gagnante pour les blancs. Vous pouvez essayer, vous pouvez essayer de jouer cette variante, par exemple, sur fou prend a1, qui gagne une tour, mais, et de mener l'attaque, et vous verrez que les blancs peuvent écraser les noirs. Donc, en fait, le bon coup ici est d5, qui contre-attaque, qui contre la diagonale, qui coupe la diagonale, et qui contre-attaque sur le fou, sur le fou blanc, ce qui permet de neutraliser l'histoire. Alors, fou prend, dame prend, roc, et notons que cette fois-ci, le fou est toujours menacé, mais si la dame se retire, c'est ce fou-là qui tombe, d'où l'avantage d'avoir joué le d5. Donc, ici, un bon coup, c'est fou prend f7. La prise par la tour serait très dangereuse, parce qu'alors, le cavalier peut attaquer, et la dame serait toujours en prise sur le roi. Et la tour peut également se ramener, si la dame essaye de venir protéger, après, évidemment, avoir écarté le fou. Donc, fou prend f7, est très bon, et donc la reprise, pas bonne, roi achouette. Dame prend c3, se décide enfin à prendre les pièces, et tour prend f7. Donc, vous savez, à quoi ça a servi ? Mais au moins, on a gagné un pion. On a récupéré un pion. On a récupéré le pion, et donc, il y a un équilibre matériel. Ici, les blancs rejouent dame b3, et qui menacent la tour. Et ce fait que les blancs ont un bien meilleur jeu. Même si rien n'est gagné, mais le jeu des blancs est nettement supérieur. Où ils ont toujours, dame et fou, et cavalier, qui l'orment sous la position du roi. Alors que, la tour ici est toujours bien coincée, le cavalier et le fou, assez loin de l'action. Donc, c'est pour ça que la reprise par le fou était meilleure que la reprise par le cavalier. Voilà, on va arrêter ici avec le gambit gréco, qui, de toute façon, ne se rencontre plus du tout. On pourrait même se demander, pourquoi on a étudié cette variante du gambit gréco, si elle n'est plus du tout jouée ? En fait, plus du tout, ça peut arriver. Vous pouvez, toujours en positif, tomber sur un adversaire qui aime cette variante. Ça peut arriver. Et qui, aussi, espère surprendre ses adversaires avec une variante ancienne que pratiquement plus personne ne pratique. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux savoir comment répondre. L'autre chose, aussi, c'est que l'étude des ouvertures permet de mieux comprendre la dynamique du jeu d'échecs, du jeu d'ouverture, pour arriver à des milieux de jeux et des finales utiles et intéressantes. C'est donc toujours instructif et éducatif. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à un autre gambit célèbre, en fait, même beaucoup plus célèbre, qui est le gambit Evans. Je vous remercie. Je vous remercie.